Dans cette vidéo on va donc voir des entrées-sorties assez basiques pour interagir avec le clavier donc ça, ça va être le périphérique d'entrée qu'on va utiliser voir comment on peut l'utiliser en pseudocode et en javascript et ensuite on verra un périphérique de sortie avec l'écran plus précisément, puisqu'on va utiliser du javascript on va parler de la console du navigateur et donc voir comment on sort des trucs, on affiche des choses dans la console du navigateur Alors, ce que je vous dis ici c'est que pour le pseudocode ce que je vous conseille d'utiliser pour récupérer une entrée au clavier indiquer que vous voulez interroger l'utilisateur ou l'utilisatrice et récupérer ce qu'elle vient d'entrer au clavier vous allez utiliser l'algorithme réponse à la question et vous allez lui donner une entrée donc ici je vous ai mis question à afficher qui va être qu'est-ce que vous voulez afficher à l'utilisateur ou l'utilisatrice avant de récupérer ce que la personne a rentré au clavier et donc concrètement, comment ça va marcher ? vous allez écrire réponse à la question entre parenthèses une chaîne de caractère et lorsque l'algorithme va s'exécuter forcément à un moment, quelqu'un va rentrer une réponse et donc cet algorithme réponse à la question va renvoyer une chaîne de caractère qui sera justement celle rentrée par la personne pardon, les exemples je les ferai après je passe directement à l'écran avant mais en fait l'écran, oui on avait déjà vu que pour afficher des choses dans la console du navigateur il fallait transmettre une chaîne de caractère donc je vous prends l'exemple pour le clavier l'exemple c'est que si vous appelez réponse à la question quel est votre nom et bien l'idée c'est que l'algorithme va laisser taper le nom au clavier et renvoyer le nom que j'ai tapé, c'est à dire Gambette maintenant, pour l'écran, je vous indique ici que ce que vous allez utiliser en pseudo code ça va être affiche console en mettant en entrée la chaîne de caractère affichée si vous voulez mettre des choses dans la console je vais accepter que vous mettiez en entrée pas forcément uniquement des chaînes de caractère mais que vous puissiez mettre aussi n'importe quel autre type de variable on comprendra que ces variables seront transformées en chaîne de caractère avant d'être affichées dans la console mais voilà, dans l'exemple que je vous donne on va afficher une chaîne de caractère chaîne à afficher et on ne va rien renvoyer alors là, je vous le répète une fois de plus afficher et renvoyer c'est pas la même chose là justement, vous voyez aujourd'hui que afficher, ça va être affiché à l'écran soit dans la console soit dans une page web soit dans un vidéoprojecteur alors que renvoyer, c'est pas ça du tout renvoyer, c'est de transmettre une réponse à un autre algorithme qui a appelé cet algorithme là, aucun algorithme n'a besoin de récupérer un résultat de affiche console le affiche console, il est là pour la personne qui utilise l'algorithme pour la personne qui utilise l'algorithme et non pas pour d'autres algorithmes qui vont utiliser l'algorithme justement en fait, le fait que affiche console permette d'utiliser des périphériques d'entrée-sortie ça montre bien que c'est destiné à un humain et pas à un outil informatique à une machine donc à un autre algorithme donc voilà, l'idée à nouveau, c'est quand vous faites renvoyer quelque chose c'est de renvoyer par exemple le résultat d'un calcul ou un résultat qui va être utilisé par d'autres algorithmes si vous voulez le transmettre non pas à un autre algorithme mais à la personne qui utilise l'algorithme vous utilisez un affichage par exemple et donc affiche console maintenant, comment dire ces deux trucs là en javascript alors normalement vous avez déjà vu le premier on l'a vu très rapidement le premier TP vous avez peut-être oublié et le deuxième par contre maintenant ça devrait être su alors le premier c'est window.prompt que vous pouvez utiliser qui va prendre deux entrées en fait parce que non seulement window.prompt prend en entrée la question à afficher sous forme d'une chaîne de caractère mais elle peut aussi enfin elle va aussi prendre la réponse que vous allez proposer puisque ce que va faire cet appel d'algorithme ça va afficher dans une petite fenêtre de votre navigateur une fenêtre qui s'ouvre une fenêtre d'alerte la question à afficher et il y aura un petit champ texte à remplir et dans ce champ texte la réponse proposée dans la variable réponse proposée sera présente et alors là comme en pseudocode une fois que vous aurez rendu une réponse à la question ça va renvoyer la chaîne de caractère que vous avez tapé et donc si j'écris dans un code window.prompt entre parenthèses entre guillemets quel est votre nom puis une virgule puis entre guillemets rien du tout parce qu'on ne propose pas de réponse et bien ça va m'afficher une petite fenêtre me laisser taper gambette au clavier et ça va renvoyer à l'algorithme le mot gambette là encore vous voyez renvoyer ça ne va pas afficher gambette dans la console ou dans la page web ça va juste transmettre le résultat à votre code et donc typiquement si vous voulez en général quand vous allez utiliser window.prompt juste à gauche du window.prompt vous allez stocker le résultat dans une variable vous allez écrire par exemple var nom utilisatrice égal window.prompt entre parenthèses quel est votre nom virgule l'autre truc entre guillemets le truc vide entre guillemets ok pour le clavier est-ce que tiens on fait un test comme ça vous allez vous convaincre que ça marche et puis par contre le console.log j'espère que vous n'avez pas besoin de moi pour avoir fait des tests par le passé et que vous le maîtrisez voilà je suis dans la console je vois qu'il y a plein de trucs horribles qui s'affichent mais c'est pas grave si j'écris window.prompt ah et puis attendez je vais faire comme je vous l'avais dit on va récupérer le résultat dans une variable donc var réponse égal window allez on va mettre pour être plus explicite que réponse non personne égal window.prompt et entre les parenthèses j'écris entre guillemets quel est votre nom et puis je n'affiche rien du tout quoique je pourrais mettre trois petits points pour vous montrer à quoi ça ressemble en pratique je fais entrer et là il ne se passe rien si voilà ça s'affiche alors j'espère que vous le voyez avec la la vidéo mais en tout cas il y a bien écrit le nom du navigateur puis quel est votre nom et j'écris gambette je mets ok donc là au moment où j'appuie sur ok il y a écrit undefined pourquoi il y a écrit undefined parce que la ligne là la ligne entière ne renvoie rien en revanche window.prompt a bien renvoyé quelque chose qui a été stocké par non personne on va le voir ici si j'écris non personne pour voir ce qu'il y a dedans je vois qu'il y a bien ce qu'a renvoyé window.prompt c'est à dire la chaîne de caractère gambette voilà voilà au passage est-ce que console.log d'après vous ça renvoie quelque chose en plus de l'affiché parce que vous pourriez me dire ok affiché renvoyé c'est pas la même chose mais peut-être que console.log renvoie quelque chose bah tiens je vais faire console.log de nom personne je vous laisse réfléchir pour savoir d'après vous est-ce que ça va renvoyer quelque chose et bien justement non vous voyez que ça renvoie undefined en fait ça a affiché gambette mais derrière ça a renvoyé undefined pour en être sûr sûr je vais mettre ça dans une variable et vous allez voir quelle est la valeur de la variable une fois que j'écris var résultat console console.log de pardon pas de égal donc dans résultat console.log je vais mettre ce qui vient de console.log nom personne et bien la même chose s'affiche mais maintenant si je fais résultat console.log pour voir ce qu'il y a dedans je vois que c'est bien undefined c'est à dire que console.log n'a rien renvoyé c'était pas défini la sortie à dire que c'est